On a du mal à le croire et pourtant c'est une réalité confirmée par la police toulousaine. Des dealers du quartier des Isards ont affiché une lettre ouverte aux habitants des immeubles dans lesquels ils font leur commerce de drogue. Texte bourré de fautes d'orthographe dans lequel ils menacent les locataires de représailles en cas, je cite, de complicité avec la police. Didier Martinez, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes représentant du syndicat de police unité SGP-FO en Occitanie. Et ces lettres de menace affichées directement dans les halls d'immeubles, c'est une nouveauté pour vous ? Pas nouveau, non. Justement, on est régulièrement nous-mêmes menacés avec des tentatives d'intimidation sur les fonctionnaires de police, même des menaces de mort. À présent, on s'en prend un petit peu aux riverains, aux habitants, pour se garantir une certaine impunité et en tout cas la tranquillité pour procéder à ce trafic, à ce business. Alors justement, ce sentiment d'impunité, il doit être à son maximum quand des dealers se permettent de faire des choses comme celles-là ? Oui, bien entendu. Il est vrai que là, c'est très difficile pour nous d'intervenir, de procéder aux interpellations, aux arrestations, ce qu'ils savent pertinemment. Et donc, on assiste non seulement à ce genre de menaces auprès de la population, mais aussi, on se permet de façon outrancière, des opérations promotionnelles, de l'affichage sur les substances qui sont vendues, et de localiser parfois des tarifs particulièrement incitatifs à la consommation. Ça dépasse un petit peu l'entendement et on voit bien que les riverains sont stupéfaits de constater à leur intention ce genre de messages. Alors justement, c'est une image déplorable pour la police auprès des riverains. Eux, ils voient le trafic et vous, vous ne pouvez pas intervenir. Comment est-ce que vous pouvez rassurer ces populations ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas besoin d'un endroit. La police, elle est partout présente. Et d'ailleurs, demander aux gens de ne pas renseigner la police, c'est bien la démonstration que la police, elle est présente, elle fait son travail. La difficulté, c'est de faire la démonstration de la preuve, de la culpabilité d'une personne, de la réalité d'un trafic. Et les sommes qui sont engagées ne sont jamais globalement trouvées. Les substances, la quantité, elle est toujours très faible. Et lorsqu'il y a une interpellation, même si elle est réitérée 25-30 fois, elle est toujours pour un minimum de substances au moment de l'affaire. Donc, ce qui est nécessaire, c'est d'avoir une réponse pénale nettement plus ferme et plus adaptée et ne pas tomber dans le sentiment de l'impunité. Il faut de la dissuasion, on n'en a pas. Et c'est là toute la difficulté de la police aujourd'hui. Alors, vous l'avez dit, il y a aussi du marketing, puisque maintenant ces dealers sont des commerçants comme les autres. Est-ce que la solution ne serait pas finalement une vraie légalisation de ce produit, histoire de couper court au trafic ? Il y aura plusieurs approches. Pour nous, l'approche sécuritaire, elle est inadaptée. Les difficultés qu'on a, la lourdeur administrative, les contraintes sur la réforme pénale, les obligations, les notifications et pour tout dire, les entraves que subissent les policiers lors d'opérations anti-stupéfiants, qu'on arrive en civil ou en tenue, on est repéré, on a les pires difficultés à démanteler des trafics et vraiment, ce sont des obstacles à l'action de la police. Didier Martinez, merci d'avoir été avec nous pour réagir à ces lettres ouvertes de dealers dans les immeubles dans lesquels ils font du trafic de drogue. Sous-titrage Société Radio-Canada